Tu es président de ta société ou gérant majoritaire de ton SRL ou EURL et tu as besoin d'utiliser un véhicule privé pour le compte de ta société. Est-ce que c'est possible ? Oui ça s'appelle des AMT kilométriques. Alors que tu sois automobiliste ou que tu sois motard ou que tu sois automobiliste et motard, les AMT kilométriques sont faits pour toi. Mais attention les AMT kilométriques, ce n'est pas nécessairement la chose la plus simple. Il y a des astuces à bien connaître et à bien maîtriser. Ce que je te propose c'est de voir à travers ce sommaire, quelles sont les conditions pour avoir des AMT kilométriques, quel est le tarif des AMT kilométriques, comment calculer les AMT kilométriques et quels sont les trajets qui sont susceptibles d'être remboursés. Bonjour je m'appelle Patrick, je suis le cofondateur de la société d'expertise comptable Doux et je suis également expert comptable. Et ce que je te propose c'est de commencer tout de suite par te poser cette question, quels sont les engins qui peuvent bénéficier des AMT kilométriques. Alors on va retrouver naturellement les motos, on va retrouver les scooters, enfin les engins qui ont moins de 50 centimètres cubes ou plus de 50 centimètres cubes, on va retrouver les véhicules utilitaires, ça peut être également tout ce qui est voiture privée avec des cartes grises effectivement mentionnant VP ou CTTE pour camionnettes. Alors on va commencer tout de suite par rappeler quelles sont les conditions et bien la première c'est d'avoir une carte grise, une carte grise du véhicule qui doit mentionner votre nom ou éventuellement votre nom plus celui de quelqu'un d'autre ou celui de quelqu'un d'autre. Éventuellement si votre nom n'y est pas et bien ça peut être celui de votre conjoint ou de votre conjointe, marié ou pas axé. Pour le reste c'est fini. Si vous n'avez pas une carte grise indiquant les mentions que je vous ai indiquées et bien vous ne pourrez pas bénéficier donc pensez bien éventuellement à changer votre carte grise. Donc je disais que ça marche pour les présidents de SASU ou de SS, pour les gérants de URL ou de SRL et LIS, pour les salariés bien évidemment mais il y a un point qui est très important c'est que si vous êtes entrepreneur individuel à l'impôt sur revenu ou gérant majoritaire d'une SARL ou d'une URL à l'impôt sur le revenu, ce n'est pas ce régime qui peut s'appliquer, c'est encore un autre. Alors qu'est-ce que ça recouvre les annuités kilométriques ? Et bien tout absolument tout c'est à dire que quand vous vous déplacez, vous utilisez votre véhicule à des fins professionnelles et bien ça recouvre l'essence, ça recouvre l'huile, ça recouvre les vidanges, ça recouvre les réparations, les accidents, les assurances, absolument tout, les parkings également, tout sauf, sauf le ph. Le ph vous pouvez le rajouter à vos annuités kilométriques, c'est à dire que quand votre entreprise vous remboursera des annuités kilométriques, vous pourrez rajouter les ph que vous avez payé et les parkings ponctuels. Vous savez le parking quand vous allez en ville ou vous allez dans un parking fermé souterrain dans lequel vous allez voir un client ou un prescripteur ou un prospect et bien vous pouvez les rajouter mais pas le parking de tous les jours. Ça c'est un point qui est très important. Alors je rappelle effectivement que pour les frais de parking comme les frais de ph, la TVA n'est pas récupérable et également on a des limitations, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir absolument tout. Pourquoi ? Parce qu'on est limité en fonction du nombre de chevaux fiscaux. En France on limite à 7 chevaux fiscaux même si voitures en fait 30 et on va limiter en fonction des annuités kilométriques. Alors quel est le tarif que l'on peut pratiquer pour les annuités kilométriques ? Quel tarif des IK ? Et bien ce tarif il est fonction bien évidemment du type de véhicule. Si vous êtes en voiture vous aurez un barème kilométrique qui est assez connu et qui évolue à peu près vers le mois de février de chaque année, on le connaîtra en février 2023, jusqu'à 5000 km, 5000 à 20 000 et au-delà de 20 000 km. Et comme vous pouvez le voir vous avez 3 chevaux et moins, 4, 5, 6 et 7 et plus. C'est à dire qu'à partir de 7 chevaux et bien on ne rembourse pas plus que si on avait un véhicule à 7. Moins de 50 cm3 c'est pour tous les véhicules dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3, là il n'y a qu'un seul tarif, j'aurais tendance à dire, jusqu'à 3000, aller jusqu'à 6000 et plus de 6000 km. Et on a terminé avec les motos, et bien les motos les voilà, on a de 1 à 2 chevaux, de 3 à 5 et plus de 5 chevaux. Alors comment est-ce qu'on calcule les annuités kilométriques ? Et bien on va faire un exemple. Si par exemple vous avez fait 4000 km avec en une année avec une voiture qui faisait 10 chevaux, et bien on est limité à 7 comme j'ai pu vous l'expliquer, ça fait 0,661 € par km. On multiplie par le nombre de kilomètres et ça vous fait une annuité kilométrique de 2644 €. Maintenant si on a fait 6000, donc si vous avez suivi tout à l'heure le tableau faisait voir qu'on rentrait dans la deuxième colonne, et bien le prix de l'annuité kilométrique va tomber à 0,374 €, ce qui est beaucoup moins que précédemment, mais par contre on a un forfait annuel qui va être donné. Et par exemple donc si j'ai fait 6000 km, je multiplie par 0,374 €, je vais rajouter le forfait à 1435 € à l'année et j'aurai 3679 €. Alors, si je devais tout recalculer par km, dans le premier cas j'aurai 0,661 €, et là vous voyez que j'ai 0,613 €. En fait, l'état veut diminuer au fur et à mesure que vous faites de plus en plus de kilomètres, et bien votre indemnité kilométrique unitaire va diminuer. Voilà le fonctionnement et si vous faisiez 20 000 €, c'est pareil. Quatrièmement, quels sont les trajets que vous pouvez avoir, dont vous pouvez faire bénéficier votre société ? Le premier, et bien je rappelle que ça peut être uniquement que professionnel. Ça veut dire que si vous êtes président par exemple de votre SAS et que votre lieu de siège social se trouve ailleurs qu'à votre domicile, et bien à chaque fois vous vous déplacerez pour aller au travail, ça ne peut pas être pris en compte. D'accord ? C'est très important de bien avoir à l'esprit, ça ne peut être que des trajets professionnels. Le trajet domicile job ne fonctionne pas. Je rappelle, si vous étiez salarié, ça pourrait fonctionner, mais comme vous ne l'êtes pas, ça ne fonctionne pas. Quand on est président de SASU ou gérant majoritaire de SRL et de URL, et bien les indemnités kilométriques ne peuvent être qu'uniquement professionnels. Alors, autre grand point, on a parlé du fond, on va parler de la forme maintenant, qui est très important. Il faut tenir un registre des déplacements. C'est obligatoire. D'accord ? Alors, vous avez plusieurs solutions. Je vous montrerai celle de Doux juste après. Mais, il faut indiquer le nombre de kilomètres, le lieu, le nom du contact, le motif du déplacement. En fait, en cas de contrôle fiscal, vous devez être en mesure de pouvoir justifier vos indemnités kilométriques, et donc, comme il n'y a pas de système, comme dans un taxi, dans lequel vous allez pouvoir tout chronométrer, et bien vous serez obligé de tenir un registre. En tenir un registre, soit papier, soit sous Excel, soit dans des modules qui sont spécifiquement faits pour, et bien je vais vous montrer celui de Doux. Vous allez voir, c'est extrêmement facile. Vous allez marquer la date. Enfin, ça se marque automatiquement tout seul. Vous marquez le nombre de kilomètres, et puis vous allez aussi avoir un mémo. Voilà. Ça, c'est les choses qui sont indispensables. Vous ne pouvez pas simplement dire, tiens, je vais faire un forfait de 5000 kilomètres, ou je vais appuyer sur un compteur, et puis à la fin du mois, je vais repérer le nombre de kilomètres. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, pensez bien effectivement à tout ce système. L'avantage, en plus du module Doux, c'est que tout simplement, vous mettez une bonne fois pour toutes votre véhicule, et ça fera les calculs si vous l'étiez passé les 5000, si vous avez plus de 20 000, etc. Tout est absolument géré automatiquement. Ce n'est que du bonheur. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser directement en commentaire. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous inscrire à nos webinaires. Ils sont gratuits. On en fait tous les jours au sein de Doux. N'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Bye bye.